M. Achri, Oussef Chowry, bonjour. Bonjour. Alors, l'adhésion au système de sécurité sociale, la casse d'unce fixe, le délai du 30 juin prochain pour le règlement des cotisations annuelles. Pourquoi ce nouveau report ? Puisqu'on va de report en report, M. Chowry. Oui, ce n'est pas un report en fait, c'est le délai réglementaire pour tous les non-salariés, hormis les agriculteurs qui ont eu un délai au 30 septembre, vu la conjonction justement de leur activité. Donc, c'est un délai réglementaire, donc ils sont tenus de cotiser avant le 30 juin. Au-delà du 30 juin, ils peuvent bien sûr toujours cotiser, mais ils auront des pénalités. Bien sûr, il y aura toujours des facilités, mais j'insiste pour dire que le 30 juin, c'est le délai de rigueur pour cotiser sans avoir pénalités. Alors, pour cela, nous avons mis en place beaucoup de facilités, ne serait-ce que dans le fonctionnement, puisque actuellement, durant le mois de Rondam, nous sommes ouverts tous les jours après le f'tard aussi, donc après le f'tard, de 21h30 au-delà de minuit, en fonction des cotisans qui arrivent. Et puis, bien sûr, juste après Rondam, nous allons ouvrir du samedi au jeudi, donc nous n'aurons que le vendredi, qui sera une journée de repos. Mais dépasser ce délai, à quoi s'exposent aujourd'hui les contrevenants, M. Chowry ? Il y a en fait trois sortes, disons, de contrevenants, en fait. Il y a les gens qui ne sont pas du tout affiliés, donc qui sont tenus de s'affiliés, et là, on peut leur faire des affiliations d'office, on continue à faire des appels à eux. Le deuxième aspect, ce sont les gens qui sont affiliés, mais qui ne cotisent pas, qui ne sont pas venus cotiser, et donc là aussi, il y aura des mesures qui seront prises. Et enfin, les gens qui ont tendance à sous-déclarer leur cotisation, et donc leur assiette de cotisation. Et là aussi, il y aura aussi des redressements dans ce cas de figure. Alors, il est évident que nous faisons régulièrement des appels. Nous faisons régulièrement des mises en donneur pour le RECA de Citran. Nous envoyons maintenant des SMS, puisque à chaque fois que quelqu'un s'affilie ou vient à la Casmos, nous récupérons le numéro de mobile. Et c'est le moyen le plus rapide, en fait, le plus sûr, puisque nous sommes conscients que le SMS arrive. Et d'ailleurs, les résultats sont là, puisque sur le nombre de SMS que nous avons envoyés, déjà plus de 35% se sont déplacés et ont cotisé. Donc, c'est une opération, je pense, qui va être pérennisée et qui est en tout cas porteuse. 35%, ça représente combien d'entités économiques et commerciales, M. H.R. Chaudry ? Sur le nombre de cotisants qui sont déjà venus. Nous pensons, en tout cas cette année, de dépasser largement un million de cotisants. Vous savez, la difficulté de la Casmos, la Caisse des Monts Salariés, c'est que la cotisation est portable et non quérable. Ça veut dire qu'elle n'est pas prise directement du salaire. Donc, le cotisant doit venir. Bien sûr, il y a beaucoup de facilité à travers le e-banking, à travers beaucoup de choses. Mais c'est à lui de venir et de cotiser. Donc, c'est un peu la difficulté. Et nous allons crescendo justement dans notre objectif qui doit aller en tout cas à 3 millions au moins de toucher tout le potentiel de nos salariés. Nous sommes encore loin de cet objectif. Vous êtes à combien ? Écoutez, pour l'année dernière, nous avons atteint plus de 900 000. Cette année, nous espérons dépasser au moins le 1,1 million cotisants et bien au-delà, bien sûr, si on peut aller plus vite. Nous avons été plutôt dans la démarche de communication et de sensibilisation. Mais là aussi, nous devons aller aussi dans la coercition puisqu'on ne peut plus aller au-delà de ces délais-là. Alors, 900 000, 1,1 million, mais ce qui est relevé aujourd'hui, monsieur, à un chercheur, c'est que vous avez dans une précédente déclaration annoncé que pratiquement 2 millions d'opérateurs ne sont pas affiliés à la Casinos. C'est échec. Vous filez comment faire aujourd'hui pour les ramener ? Est-ce qu'il faut aller impérativement vers la coercition ? Oui, alors... L'application, vous faites compte de la réglementation ? De la réglementation, tout court. Alors, il y a en fait près d'un million qui ne sont pas affiliés, mais il y a effectivement 2 millions qui ne cotisent pas, ce qui est excessif. Par le passé, il y avait quand même beaucoup plus qui ne cotisent pas puisqu'il y avait plus de 2 millions et demi. Donc, c'est un chiffre qui est en train d'augmenter. Et la difficulté, en fait, c'est cette nécessité d'imprégner la culture de la sécurité sociale qui était totalement absente. On nous a souvent fait le procès de dire, vous ne communiquez pas assez. Je crois que nous avons quand même assez communiqué sur tous les moyens, par tous les moyens. Le bouche-à-oreille aussi a été utilisé. Donc, c'est le sacerdoce, en tout cas, actuellement de la casse-noce. C'est celui de communiquer, d'expliquer. Maintenant, je pense que nous sommes à une phase où plus personne ne peut dire je ne sais pas, je ne peux pas, je ne comprends pas quel est le but de la casse-noce. On disait par le passé qu'elle était totalement défaillante, elle ne l'est plus. On disait par le passé que la cotisation était une perte. Là, ils comprennent que maintenant, il y a un retour sur investissement, si je peux me permettre, immédiat, puisque ça donne une couverture immédiate. La personne a sa cartifale, elle peut se soigner, elle peut couvrir tous ses endroits et Dieu sait qu'ils sont nombreux. Et avec toutes les couvertures nécessaires. Au-delà de ça, il y a bien sûr la retraite qui est automatiquement assurée. Et il est évident que plus la personne va augmenter ses cotisations, et plus la retraite aussi, le niveau de retraite va augmenter. Mais avec le niveau élevé des longues cotisations, est-ce qu'on peut parler d'un manque flagrant à gagner au niveau de la casse-noce ? M. Achorchorpi, au moment où on parle des difficultés financières que traversent certaines caisses, comme par exemple la caisse de retraite ou la sécurité sociale pour les travailleurs salariés ? M. Achorchorpi, au-delà du fait que la cotisation est une obligation légale. Donc beaucoup de gens pensaient que ça n'était pas une obligation, que c'était un choix. Là maintenant, je pense qu'ils commencent à le comprendre. Ceux qui ne comprennent pas, il y aura la coercition. Et donc nous avons commencé déjà à faire des poursuites judiciaires aussi. Donc il y a quand même une évolution, même au niveau des mentalités, parce que maintenant les gens viennent. De plus, je pense qu'il est inadmissible que quelqu'un laisse ses ayants-droits. Les ayants-droits, je rappelle que ce sont le conjoint, les enfants, les parents, les grands-parents, les beaux-parents. Donc vous voyez que la gamme est très large. Et ce sont en fait des personnes qu'on est censé aimer et protéger. Donc ne pas leur donner une couverture sociale, c'est totalement inadmissible. C'est pour cela que maintenant que la réglementation déjà prévoit cette couverture-là et prévoit donc les mesures coercitives pour ceux qui n'ont pas compris. Mais ma question est très simple. Les difficultés des caisses de sécurité sociale actuellement que traversent certaines caisses comme la CNR ou la CNAS, est-ce qu'il y a un manque à gagner par rapport aux non-cotisations ? Monsieur, c'est ça ma question ? Oui, ben écoutez, il y a toujours un manque à gagner. Est-ce qu'on peut avoir des indicateurs chiffrés ? Vous donnez des indicateurs sur la progression des chiffres d'affaires, mais sans parler des difficultés, par exemple, le manque à gagner pour la caisse ? Écoutez, toute cotisation qui ne rentre pas est une cotisation pervue, c'est évident. Est-ce que vous avez des estimations financières ? Alors les estimations, c'est que nous allons, en tout cas cette année, nous espérons atteindre les 80-82 milliards de dinars. Si on peut faire mieux, tant mieux, avec toutes les difficultés inhérentes à la récupération de ces cotisations. Mais ce qui est certain, c'est qu'à chaque fois que quelqu'un ne cotise pas, c'est un manque à gagner. Il est évalué aujourd'hui, monsieur Hachem? Ben écoutez, nous espérons, comme je vous l'ai dit, nous espérons déjà que toute personne qui a un revenu en tant que non salarié vienne cotiser, déjà. Vous ne voulez pas donner un montant, monsieur Hachem? Ben écoutez, c'est difficile de donner un montant, puisque c'est très aléatoire. C'est aléatoire, puisque nous avons quand même 3 millions de personnes à récupérer. Nous avons fait beaucoup d'efforts, nous avons déjà récupéré, nous avons doublé et fait le nombre de cotisants, mais ça reste très insuffisant. Et actuellement, c'est le défi que nous avons. Toutes les Willaya, toutes les directions de Willaya ont un programme très serré pour justement arriver à récupérer tout cela. Nous allons sur le terrain, nous avons démultiplié le nombre de contrôleurs. Ils sont en train de travailler aussi en collaboration avec les contrôleurs de la CNAS, ce qui donne encore une force de frappe plus importante. Nous leur avons donné les moyens, les moyens notamment techniques, technologiques, puisque par le passé, ils allaient voir l'identité du non-salarié, revenir vers la structure pour voir leur position et ensuite revenir les chercher, très souvent ils ne le trouvent pas. Maintenant, ils ont automatiquement leur computer avec eux, leur tablette, et ils ont toutes les informations nécessaires, ce qui nous fait gagner en rentabilité et bien sûr en efficacité. Mais vous dites, nous avons 3 millions de cotisants récupérés, vous avez récupéré pratiquement le tiers, vous êtes à peu près 1,1 million de cotisants récupérés avec un chiffre d'affaires équivalent à 80 à 85 milliards de dix ans. Si vous récupérez les 3 millions, on peut dire que vous allez pratiquement tripler ce chiffre d'affaires, c'est le cas ? Si on voulait faire un petit calcul mental, rapide, puisque vous ne voulez pas donner réellement le chiffre. Non, non, c'est évident, parce qu'écoutez, il y a tellement de paramètres, il est difficile de donner un chiffre, parce que le paramètre en fait, ce n'est pas uniquement le nombre de personnes, c'est aussi le niveau de cotisation. Et quand on sait que le minimum et le maximum, il y a toute une gamme extrêmement importante, et d'ailleurs je fais un appel pour que les gens cotisent mieux, parce que je ne peux pas admettre que plus de 80% cotisent pratiquement au minimum, c'est-à-dire à l'équivalent d'une fois, une fois et demie, donc le niveau du SMIC, ce qui est inadmissible. Alors vous avez augmenté les cotisations à hauteur de 90%, vous êtes actuellement à 85 milliards de dinars, il y a quelques mois vous étiez pratiquement, et vous l'aviez déjà annoncé à 76 milliards de dinars, est-ce qu'on peut considérer qu'avec ce montant, vous n'êtes pas en difficulté financière, vous n'avez pas les mêmes difficultés que rencontre aujourd'hui la caisse de retraite ou la CNAS pour les salariés, M. H.R. Chopri ? Alors, j'aimerais justement rebondir là-dessus, la bonne santé financière justement, elle mérite en tout cas de tranquilliser les adhérents, parce que par le passé on disait que c'était une caisse qui est totalement défaillante, et qu'à ce titre il ne fallait pas du tout aller cotiser, puisque c'était de l'argent perdu, donc ça mérite de les tranquilliser, et de faire en sorte qu'ils viennent. Maintenant, dire que c'est suffisant, nous sommes loin de le dire, et nous ne tombons jamais dans l'autosatisfaction, parce que ce serait de l'autosuffisance, donc il est évident que ce sont des chiffres encore très en deçà de ce que nous devrions avoir, et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle nous nous redéployons sur le terrain, et nous sommes en train vraiment de lutter, parce qu'il est quand même inadmissible que les gens ne comprennent pas que c'est dans leur intérêt, donc nous le faisons, nous le faisons quotidiennement, il est vrai que la situation économique peut justement aller à contresens de ce que nous faisons, mais toujours est-il, les résultats sont là, et je pense que nous allons encore les développer pour arriver justement à couvrir la totalité de nos salariés. Mais qui sont aujourd'hui concernés par la provocation de ces délais, jusqu'au 30 juin ? Alors je m'appelle encore, je m'appelle encore, ce n'est pas une prorogation, ce n'est pas une prorogation, donc je rappelle que c'est le décret qui avait changé, par le passé il est vrai que la date limite c'était le 30 avril, ça a été prorogé au 30, dans le nouveau texte au 30 juin, donc c'est Perrin, les agriculteurs c'est le 30 septembre, et tous les non salariés sont concernés, tous sont exclusifs. De l'Anseige et de l'ACNAC ? De l'Anseige, de l'ACNAC, à qui d'ailleurs nous avons donné beaucoup de facilité, que nous accompagnons, et que nous souhaitons justement venir, puisque le demain se prépare aujourd'hui, et donc la retraite de demain doit se faire dès aujourd'hui, et doit protiser maintenant qu'ils sont jeunes. Alors M. Acharka Youssef-surprime, je voudrais revenir avec vous, sur bien sûr ce que vous avez déclaré dans la première partie de l'invité de la rédaction, mais ce qui est relevé aujourd'hui, c'est par rapport à l'évolution des activités, qui adhèrent aujourd'hui à l'ACNAC, vont assurément bien sûr améliorer davantage les prestations de services, et assurer une retraite aux travailleurs. Mais ce qui est relevé, c'est que certains, s'ils n'adhèrent pas, ils considèrent que le niveau des cotisations est superbement élevé. Est-ce que c'est le cas ? Pas le cas ? M. Acharka Youssef-surprime. Alors ce n'est pas du tout le cas, dans la mesure où si je devais faire un comparatif entre la cotisation minimum d'un salarié et la cotisation minimum d'un non salarié, la cotisation d'un non salarié, c'est exactement la moitié de ce que cotise le salarié, beaucoup moins que la moitié d'ailleurs. Alors est-ce qu'il est admissible qu'un non salarié, qui est censé d'ailleurs avoir avec lui des salariés qui travaillent pour son compte, cotise plus que le non salarié ? Donc dire ça, c'est totalement erroné. Et ce qui est plus grave, c'est que près de 80% des non salariés essayent de cotiser au minimum, et c'est ce qui a valu d'ailleurs qu'on fasse des redressements, avec beaucoup de grincements dedans, mais il faut absolument que les gens sachent qu'ils doivent cotiser correctement. Les gens ne comparent pas, oublient très souvent que lorsqu'ils sont en difficulté, vous savez, quelqu'un qui doit faire par exemple une intervention chirurgicale et qu'elle est pris en charge dans le cadre d'une clinique conventionnée, ça peut atteindre des sommets en termes de dépenses, qui ne peut en aucun cas prendre en charge. Quelqu'un qui fait une insuffisance rénale et qui est tenu de faire trois séances de dialyse par semaine, a plus de 6 000 dinars la dialyse, plus les médicaments, c'est intenable, en tout cas financièrement. Donc la couverture est une nécessité, il faut que les gens cotisent correctement pour qu'ils puissent aussi avoir une retraite conséquente. Mais est-ce qu'on peut considérer que la culture de cotisation est en train de s'installer en Algérie ? Parce que vous avez donné également des indicateurs chiffrés, vous avez dit que pour les agriculteurs, ils étaient 3% seulement à déclarer à la sécurité sociale, aujourd'hui ils sont en évolution, et le chiffre a atteint pratiquement 17%, mais 17% c'est un milieu, ça reste... Oui, ça reste très peu. Alors, en ce qui concerne les agriculteurs, je pense qu'il faut une opération très concertée avec le ministère de l'Agriculture et puis les différents organes tels que l'UNPA et autres, parce que... Accéder au fichier des agriculteurs ? Accéder au fichier, aller ensemble vers eux, parce que c'est tout un travail de sensibilisation, et aussi d'explication, parce qu'il est très difficile de les atteindre. Pour le reste des non-salariés, je pense que nous avons fait le nécessaire en ce qui concerne la communication et nous continuons à le faire, en fait, il n'est sauf que celui qui ne veut pas entendre, quand vous avez autant de communications qui sont faites, à travers les médias, à travers le contact direct, à travers les portes ouvertes, à travers les contrôleurs, qui eux d'ailleurs font de la communication avant de faire justement leur travail de redressement d'affiliation d'office, et puis bien sûr à travers aussi les assistantes sociales. Je rappelle que nous avons mis en place donc tout un tissu d'assistantes sociales à travers le territoire national, et nous leur demandons d'ailleurs d'aller vers les personnes les plus en difficulté, les personnes âgées, et nous sommes en train d'ailleurs, nous avons fait, nous continuons à faire une formation en langage des signes, pour aussi aller dans le monde du silence, et aller justement à communiquer avec les sourd-muets qui font partie intégrante de la population algérienne. Donc vous voyez que c'est un travail de fond que nous continuerons à faire, mais au vu des résultats, je considère que, même si ça ne va pas très vite, parce que nous avons quand même beaucoup de contraintes, mais toujours est-il que les résultats sont là pour dire que la culture de la sécurité sociale pour les non-salariés est en train donc de s'incruster, est en train de devenir de plus en plus prégnante en fait dans la société. Mais est-ce qu'on peut considérer que, partant des dispositions contenues dans la loi de finances complémentaires, c'est de 2014, il y a eu quand même une évolution par rapport au niveau d'adhésion, puisqu'il y avait eu bien sûr gel des pénalités de retard qui ne devaient pas être appliquées, indifférent de paiement pour les cotisants. Est-ce qu'il y a une évolution qui est observée ou pas du tout ? Ça a été le déclic. Ça a été le déclic. Et quand la loi de finances complémentaires, en fait, il faut rappeler qu'elle a donné beaucoup de facilité, puisqu'elle a permis aux personnes de cotiser pour les années précédentes et de ne pas avoir à payer de pénalités de retard. Et donc c'est ce qui a donné un peu le déclenchement de tout ce qui vient maintenant. Est-ce que ça pourrait être recours ? Est-ce que vous êtes dans la sensibilisation ? Alors, comme c'était une loi, donc il ne peut pas, il faudrait une autre loi pour aller vers ça. Par contre, nous avons mis en place un certain nombre de facilité. Il y a une loi qui arrive, la finance complémentaire. Oui, mais sauf que cela n'est pas prévu, sinon elle perdrait de sa valeur et de son punch. Par contre, nous sommes en train de faire beaucoup de facilité. Alors je rappelle, par le passé, quelqu'un qui avait des années où il n'avait pas cotisé, il se devait de tout cotiser, les années passées, l'année en cours, de payer les pénalités, pour ensuite avoir l'ouverture de droit et donc avoir sa carte chiffre, et avoir les soins nécessaires. Là, il y a eu des facilités, puisqu'on ne leur demande que de cotiser l'année en cours, de faire un calendrier pour les années précédentes, d'avoir immédiatement l'ouverture de droit, d'avoir leur carte, d'avoir donc toute la couverture sociale. Et puis bien sûr, une fois qu'ils cotisent la totalité, donc qu'ils répondent à leurs échéances et qu'ils payent leur calendrier, à ce moment-là, ils font un recours vers la commission de recours. Nous leur enlevons 50% des pénalités. Et si bien sûr, ils ont des cas de force majeure, qui doivent être étayés, à ce moment-là, on leur enlève les 100%. Donc vous voyez qu'on est toujours dans la facilitation, on est toujours dans l'accompagnement, mais il faudrait aussi qu'il y ait un effort de la part des bons salariés. Mais ce qui est relevé aujourd'hui, c'est que vous êtes allé aussi vers les travailleurs excessants dans le secteur de l'informel. Comment l'informel, alors que la déclaration est obligatoire aujourd'hui ? Alors justement... Ils échappent au fisc, ils vont cotiser ? Alors justement, l'informel, de toute manière, l'informel, il est là. L'informel, s'il y a bien un danger pour l'économie nationale, c'est bien l'informel. Il devient de plus en plus important. Donc comment aller vers l'informel ? Je pense que, en tout cas, je suis certain qu'on ne peut ramener l'informel dans la sphère formelle qu'en lui donnant une couverture sociale. Et je pense que ce qu'il recherche, parce que l'informel reste toujours précaire. Et la seule possibilité, donc, de ramener l'informel vers le formel, c'est d'aller justement vers la couverture sociale. Alors nous avons lancé une opération pilote, nous avons touché près de 15 000 personnes qui activent l'informel, et cela par la force de la réglementation. Donc les contrôleurs établissent un PV, donc de constat d'activité, on leur fait une affiliation d'office, mais on ne peut pas prendre les cotisations dans la mesure où ils n'ont pas encore d'identité professionnelle. Nous les accompagnons vers les chambres, parce que généralement, ce sont des artisans, ce sont des vendeurs ambulants. En ce qui concerne les vendeurs ambulants, ils vont vers les APC qui leur donnent une autorisation d'activer. Et avec celle-ci, ils viennent cotiser. Pour le reste, en fait, les artisans, et quand je dis artisans, ce sont les maçons, les électriciens, les plombiers, donc toute personne qui n'a pas d'enregistre de commerce ou un agrément, mais qui peut avoir une carte d'artisan. Donc on les accompagne vers les chambres d'artisanat, on leur délivre la carte d'artisan, en plus ils ont une attestation de compétence par rapport à ce qu'ils font. Et puis avec cela, ils viennent cotiser. Alors de 15 000, on est déjà à 4 000 qui ont régularisé leur situation. Ce qui est quand même... Vis-à-vis de la sécurité sociale ? Vis-à-vis de la sécurité sociale et vis-à-vis de la chambre d'artisanat où ils ont leur carte. Donc ils ont une identité professionnelle. Et d'ailleurs, le nombre continue à augmenter, donc sur ces 15 000. Donc ça suppose que les gens peuvent sortir de la sphère informelle vers la sphère formelle, mais à condition qu'on leur offre quelque chose, en l'occurrence, bien sûr, la couverture sociale. Alors, des questions des auditeurs. Est-ce qu'il vous semble normal qu'une personne qui a été âgée de 80 ans, qui a cotisé toute sa vie, est retraitée, est malade du diabète, on lui bloque la carte de chiffre parce qu'elle n'a pas pu payer la case noce dernièrement ? Monsieur H. Alors, une personne qui a cotisé, qui est retraitée, une fois qu'elle est retraitée, elle n'a plus à cotiser, sauf si elle continue à activer. Si c'est un retraité actif, il continue à activer. À ce moment-là, il est tenu de cotiser parce que tout revenu est soumis à cotisation fiscale et parafiscale. Bon, moi je ne peux parler que du parafiscal et notamment de la sécurité sociale. Donc là, il est évident qu'il se doit de cotiser, mais quand il s'agit d'un retraité, il est exceptionnel qu'on bloque sa carte puisqu'il a déjà sa retraite et donc il a cette couverture-là. Alors, il n'y a jamais eu de facilitation pour les promoteurs CNAC et en sèche. Quel est votre commentaire, monsieur? Plus facilitation que ça, je pense que ça n'existe pas puisque déjà, une fois que la personne est éligible à la CNAC ou à l'en sèche, elle a énormément de facilitation déjà sur le plan fiscal et parafiscal. mais en ce qui concerne la sécurité sociale, en ce qui concerne la CASLOS, nous avons fait toutes les facilitations en ce qui les concerne. On a fait des calendriers pour les années précédentes. On leur enlève les... Ils sont au minimum pendant au moins les deux premières années, donc ils cotisent au minimum. Ensuite, ça dépendra de leur revenu. Si les revenus sont faibles, ils resteront au minimum. Et puis nous leur faisons des calendriers, nous leur enlevons leurs pénalités. Et d'ailleurs, à chaque fois, nous faisons appel à eux et le nombre de jeunes de l'ANSEJ et de la CNAC ont compris, parce que pour la majorité, ils sont lettrés et donc ils viennent régulièrement pour cotiser. Le nombre est en train d'augmenter. Alors, plusieurs questions. Autre des auditeurs, ils vous disent aujourd'hui, M. Achorri, pourquoi un nouveau affilié dans la dette de création de l'activité est entrée le 1er juillet et le 31 décembre de l'année considérée? La cotisation doit être payée dans les 10 jours suivant le début de l'activité. C'est injuste. M. Achorri, dans les 10 jours, il se doit de déclarer. C'est un auditeur. Il se doit de déclarer déjà son activité. Il précise, payer. Oui, il se doit de déclarer son activité, donc je précise. En ce qui concerne d'ailleurs les personnes qui font un registre de commerce, nous avons signé une convention qui a été introduite dans un décret et dans la loi de 2018, la loi de finance 2018. Toute personne qui ouvre un registre de commerce est automatiquement affiliée. C'est une affiliation d'office qui se fait et donc le délai de déclaration qui est de 10 jours et qui entraîne une pénalité. Ce délai-là n'existe plus puisqu'il est affilié d'office. C'est encore une facilité complémentaire et donc le problème ne se pose pas. Maintenant, dès qu'il commence son activité, il est tenu aussi de venir, de se mettre à jour et de commencer ses cotisations, ce qui est tout à fait normal. Alors, pourquoi la Cascidence ne délivre pas les affiliations et non affiliations dans les antennes de Daéra ? Alors, les affiliations et les non affiliations, nous passons, vous savez que le nombre est extrêmement important, notamment, c'est demandé par les différentes administrations et les différentes administrations maintenant nous envoient directement des CDA avec les noms, donc des personnes qui demandent l'attestation d'affiliation dans l'affiliation et donc nous les renvoyons directement vers les administrations demandeuses. En fait, c'est un double mérite, c'est qu'il n'y a pas de monde qui vient à ce moment-là puisque c'est géré directement par les administrations mais en plus, ça évite à l'administrer le parcours bureaucratique en fait. Donc, au contraire, c'est une facilitation. Alors, pourquoi les cotisations de la Cascidence ne sont pas revalorisées annuellement comme c'est le cas pour ceux de la CNR ? Vous parlez de la retraite ? Oui, de la retraite. La revalorisation de la retraite est faite au même moment et elle est faite de la même manière que pour les retraités de la CNR. Et d'ailleurs, nous venons de l'affaire et nous avons fait déjà un rappel pour le mois de mai qu'ils vont percevoir dès le mois de juillet. Donc, vous voyez que la revalorisation est immédiatement faite et nous n'avons pas du tout appui mis de retard là-dessus. Est-ce que la Cascidence est en situation de déficit actuellement au même titre que la CNR et la CNAS ? M. Achor, je vous ai posé la question tout à l'heure que vous m'avez parlé. Oui, alors nous ne sommes pas en situation de déficit. Vous êtes au vert ? Vous êtes au rouge ? Vous êtes à la hausse ? Nous sommes, disons, au vert mais on peut être encore dans un vert encore plus criat. Donc, c'est à nous d'améliorer, de faire en sorte que ce soit au vert de manière pérenne parce que nous ne pouvons pas rester, encore une fois, je ne voudrais pas tomber dans l'autosatisfaction de ce qui a été fait. C'est très bien ce qui a été fait. Nous avons une structure pérenne et je le dis, je le répète, c'est pour permettre justement aux gens notamment qui le disaient à Essien pour que les gens ne viennent pas cotiser. Donc, ils disaient que la casse-nose était en déficit et qu'à ce titre, il ne fallait pas cotiser. Bien au contraire, elle est en bonne santé mais cette bonne santé risque de disparaître si on reste dans le même. Il faut qu'il n'avance pas à recul. Donc, on est tenu de développer encore le nombre de cotisants, de développer le niveau de cotisation et donc les recettes que nous avons et je rappelle que les dépenses notamment en prestation, notamment pour le médicament continuent d'augmenter d'autant que les médicaments sont en train d'augmenter de prix, les pathologies sont en train d'augmenter, la population donc forcément avec l'évolution de l'âge entraîne de nouvelles pathologies qui sont très lourdes et il est évident que nous devons donc améliorer à chaque fois le niveau de cotisation, le nombre de cotisants, la base cotisante. Alors, pourquoi les congés de maladie, les congés de maternité ne sont pas remboursés par la casse-nose ? Autre question et vous avez dit que la dernière fois, vous allez vous pencher sur cette question ? Tout à fait, nous sommes en train d'y réfléchir. La loi le prévoit ? Non, la loi en ce qui concerne les non salariés ne le prévoit pas. Donc là, il va falloir modifier la loi. Mais pour cela, je rappelle que le code du travail est en négociation. En fait, une personne qui doit percevoir c'est un revenu de remplacement. Donc si quelqu'un, par exemple, a un commerce qui continue à fonctionner, le revenu est permanent. Donc il n'ouvre pas droit à cet aspect-là. Maintenant, il est évident qu'il y a peut-être des professions qui ne relèvent pas de ça. Donc là, il va falloir réfléchir. De même que pour le congé de maternité, une femme, nous sommes en train d'ailleurs de faire un travail d'évaluation et pourquoi pas à terme changer la réglementation et leur permettre justement d'avoir aussi un congé de maternité, même si toi, t'es réduit parce que l'activité de non salarié, elle est plus libre, disons, que la femme a plus de temps que la non salariée. Nous sommes en train de travailler dessus. Alors, autre question d'un auditeur qui vous dit pourquoi un salarié gérant statutaire doit cotiser au même titre qu'un actionnaire ou propriétaire de société en question ? Alors, si c'est un gérant exclusif, bien sûr, il va cotiser, donc il est salarié, il va cotiser à la CNAS. Si maintenant, il est gérant alors qu'il a des actions, donc à ce moment-là, c'est un non salarié, il a des revenus de non salariés et à ce titre, tout revenu est soumis à cotisation par un fiscal et donc à cotisation de la sécurité sociale. Alors, est-ce qu'il y a aujourd'hui des aspects que vous êtes en train de prendre ou mettre en oeuvre pour assurer ce paiement des cotisations en distance ? Est-ce que vous êtes en train de vous digitaliser, numériser au niveau de la Cazenose, un chercheur sans devoir se déplacer ? Ben oui. Qui est une contrainte pour certains travailleurs ? Alors, nous l'avons fait, nous avons donc fait des conventions avec notamment la BADRE et la BDL, donc déjà la télé-déclaration en distance peut se faire, le paiement par site web peut se faire aussi, donc à distance, nous avons mis aussi au niveau de toutes nos structures les TPE, donc les gens peuvent payer avec leur carte, mais là aussi c'est une culture, il faudrait que les gens s'y mettent et il faudrait donc qu'ils aillent vers cette culture, mais en tout cas les moyens sont là, nous avons mis en place à charge pour eux de les utiliser. Alors, peut-on connaître le mode de calcul de la cotisation ? Avant c'était 15% des revenus, depuis quelques années on nous donne des chiffres fantaisistes et les agents de la Cazenose refusent de donner des explications et prétextes qu'il s'agit de notes internes. Est-ce que c'est vrai que vous faites des taux taux internes pour nos cotisants ? Non, non, c'est exactement, vous savez c'est un système déclaratif, donc la personne vient, elle déclare son activité, elle peut déclarer ce qu'elle veut, mais nous avons aussi le droit et l'obligation de faire des contrôles. Alors si la personne déclare et ne sous-déclare pas, c'est ça le problème justement, c'est que beaucoup sous-déclarent, si elle ne se déclare pas, on prend en charge sa cotisation, elle a son attestation de mise à jour et son ouverture de droit, si elle cotise moins que ce qu'elle doit cotiser, là nous faisons bien sûr un contrôle sur la base de paramètres précis et non pas fantaisistes. Alors pourquoi il y a cette variabilité du niveau des cotisations d'une mille aille à une autre ? Il n'y a pas de variabilité, il y a une variabilité par rapport... Ils disent que TiziUzo est plus cher, ils payent plus cher qu'ailleurs. C'est le plus mauvais exemple parce que TiziUzo, ils sont à 89% qui payent le minimum, donc nous sommes loin de ce qui est avancé et bien sûr, la variabilité, elle est liée justement au revenu de chaque activité, on ne peut pas comparer un commerçant qui est dans une grande artère, qui a une grande entrée, un petit commerçant qui est au niveau d'un village perdu et qui a très peu de revenus. Les commerçants par exemple, est-ce qu'ils cotisent beaucoup plus ? Vous avez des problèmes avec les grossistes essentiellement ? Alors les commerçants, les commerçants cotisent, oui, il y a eu un certain nombre peut-être de gros commerçants qui voulaient cotiser beaucoup moins que ce qu'ils doivent cotiser. Nous avons fait des redressements, finalement beaucoup ont compris et l'UGCA nous a beaucoup aidé justement dans la compréhension et nous sommes en train d'évoluer sur ça. Mais quand vous parlez de coercition, c'est-à-dire qu'on peut s'exposer jusqu'au retrait de son local commercial, la saisie de son. Votre nom est peut-être la saisie conservatoire pour que les personnes puissent payer et sont tenues de cotiser. Alors afin d'améliorer ma retraite, je suis disposé à cotiser au-delà de ce que réclame la Casnos, je suis prêt à payer la cotisation maximale. Est-ce possible ? Oui. Et par anticipation ? Oui, par anticipation. Mais ça c'est pas rentré l'argent ? Non, mais dans des règles, dans des normes préétablies, bien sûr, c'est évident, et des démarches prudentielles aussi. Donc les personnes qui veulent cotiser plus que la déclaration, par exemple, fiscale, nous avons passé un communiqué, nous avons un communiqué commun avec justement la DGI, la Direction Générale des Impôts. Si quelqu'un veut cotiser plus à la Sécurité Sociale que ce qu'il déclare aux impôts, il n'y a pas de redressement qui est fait à postériori. Et je rappelle que toutes les cotisations rentrent dans les charges donc déductibles des impôts. Dans ce qu'on donne d'une main, on le récupère de l'autre. Alors le directeur de la Casernos, Tizi Ouzou, impose le minimum imposable comme l'année 2015. Il nous oblige de payer 60 000 dinars minimum. Alors là aussi, c'est une vue de l'esprit ce qui est dit. Nous avons les chiffres. C'est là où il y a qui cotise le moins en termes de niveau de cotisation. Les chiffres sont là, ils sont têtuux. Et d'ailleurs, je dois me déplacer à Tizi Ouzou pour réexpliquer tout ça juste après les faits de l'aide. Merci d'avoir répondu à nos questions et d'avoir été en direct avec Nish Bata dans le studio. Merci beaucoup. Bonjour Lé, à bientôt. Merci, ça me fait un plaisir. Sous-titrage ST' 501